petite vidéo pour voir comment installer des chemins de câbles dans notre projet alors quand je vais sur système électricité je sélectionne chemin de câbles par défaut là le tableau électrique me propose aucune possibilité d'installer un chemin de câbles c'est normal il ne possède toujours pas de connecteur alors j'ai fait exprès de prendre cet exemple pour voir comment on manipule un peu les familles sur evite donc je vais sélectionner mon tableau cliquer sur modifier famille au niveau de ma famille je vais effacer ces raccords à la question des raccords en fait de conduit qu'on pourra utiliser plus tard et nous allons installer des connecteurs chemin de câbles je sélectionne connecteur chemin de câbles je spécifie la face sur laquelle sur laquelle je veux installer des chemins de câbles ensuite je paramètre la largeur de mon chemin de câbles on voit bien que mon connecteur est beaucoup plus grand que mon tableau donc je vais lui spécifier une hauteur de 100 idem pour celui ci et je valide je clique ensuite sur charger dans le projet puis enregistrer revit ne veut pas modifier cette famille puisque c'est une famille native de revit donc je vais la renommée en lui donnant un nom modif et enregistrer voulez-vous remplacer le fichier existant oui voilà maintenant il me demande de replacer mon nouveau tableau je le place là pour l'instant j'efface l'ancien et je repositionne celui ci à 1800 donc 101 m80 voilà désormais quand je vais prendre mon chemin de câbles il me propose bien un connecteur de chemin de câbles et je vais pouvoir dessiner mon chemin de câbles ah seulement il me dit ici échec de la solution d'acheminement car aucun type de raccord par défaut n'est spécifié c'est normal par défaut revit ne sait pas revit c'est tout faire mais ne sait rien faire il faut tout lui paramétrer au départ donc dans famille on va aller dans l'arborescence de projet puis dans famille puis dans chemin de câbles et on va par exemple nous paramétrer goulotte à câbles je fais un double clic là dessus et on voit qu'effectivement il n'a aucune aucun raccord de charger donc nous allons lui charger ses raccords pour ce faire vous irez donc dans insérer charger famille vous allez trouver dans les familles revit mep chemin de câbles et raccords on va faire simple on sélectionne le premier puis le dernier puis le dernier et on valide on attend que revit charge l'ensemble de ses raccords voilà revit à charger les raccords donc je refais un double clic sur mes goulottes à câbles comme tout à l'heure et désormais je peux choisir les raccords que je souhaite lui attribuer donc nous ici courbure horizontale on va prendre une courbure standard verticale intérieure il va nous en proposer une aussi extérieur pareil on va rester sur du standard croix aussi transition aussi union aussi et je valide désormais je reprends mon chemin de câble je me repositionne sur mon tableau je lui spécifie la hauteur à laquelle je veux dessiner à savoir 2600 ah oui il me met échec de la solution c'est normal je vous montre pourquoi quand j'ai re sélectionné mon chemin de câble ici il m'a mis échelle chemin de câble avec raccord seulement moi je veux pas échelle chemin de câble avec raccord puisque j'ai paramétré goulotte à câble donc je sélectionne ici et je positionne mon chemin de câble juste au dessus de mon faux plafond on peut se mettre sur une vue 3d et éventuellement lui dire qu'on peut prendre cette direction là pour vous montrer voilà tac ici quand je vais sur ma vue 3d l'aic on voit bien que mon chemin de câble a été créé et je peux aussi observer que mon chemin de câble n'est pas positionné tel que je le souhaiterais il faudrait faire une petite modif pour ça mais voilà déjà pour le paramétrage des chemins de câble